Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Timothée. Il dit qu'il a eu une expérience de mort imminente et qu'il a été conduit aux portes du ciel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Timothée. Je voudrais commencer par dire que j'ai une maladie qui fait que mon rythme cardiaque s'arrête et s'arrête presque. Cette condition a un nom extrêmement long, commençant par cardio et se terminant par syncope. Lorsque cela se produit, j'ai des expériences hors du corps ou connues sous le nom de NDE. Je ne peux pas dire que cela arrive tout le temps, mais je soupçonne que j'ai une expérience à chaque fois, mais je ne me souviens pas de toutes. Je me souviens de quatre expériences distinctes. Mon premier épisode s'est produit quand j'avais 17 ans. À ce moment-là, je venais de me faire retirer mes dents de sagesse et je me rétablissais à la maison. Je me levais pour aller aux toilettes et soudain j'entendis deux coups, me retrouvant dans un endroit complètement différent. Ce lieu était constitué d'une aura lumineuse pleine d'amour, où des êtres enveloppés de lumière prenaient soin de moi. Pendant ce temps, mes parents ont entendu le bruit de mon corps tombant dans la salle de bain, ont défoncé la porte et m'ont ramené dans notre monde. Ma mère me décrivait pâle comme un fantôme, complètement sans vie, ce qui lui faisait peur à mort. À l'époque, je ne savais pas comment gérer l'expérience, mais j'étais pleinement convaincu qu'elle était plus réelle que n'importe quelle réalité que j'avais jamais vécue. J'ai décidé de garder cette expérience pour moi et de continuer ma vie. L'expérience suivante s'est produite quand j'avais 29 ans. J'étais sur un VTT à 4 roues avec mon beau-fils. Je conduisais, alors qu'il était à l'arrière. Nous descendions une pente à toute allure et je me souviens avoir appliqué les freins alors que nous approchions rapidement d'un virage au bas de la pente. Quelque chose s'est mal passé avec les freins car le prochain souvenir que j'ai est de descendre la colline. À côté de moi, le VTT était renversé et j'étais allongé face contre terre. À ce moment, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à la scène, car de l'autre côté du ruisseau, dans ma direction, j'ai vu de brillantes lumières dorées. Les lumières se sont approchées et se sont transformées en deux êtres, mesurant au moins huit pieds d'eau. C'étaient des êtres d'apparence humaine, à la peau rose pâle, et ils ressemblaient à des enfants hollandais avec leur coupe de cheveux. L'un d'eux avait des cheveux blonds platines raides, tandis que l'autre arborait des cheveux blonds avec une légère vague. Tous deux portaient des robes blanches. J'étais complètement émerveillé. Nous avons grimpé rapidement et, en un clin d'œil, nous nous sommes retrouvés dans un endroit splendide, avec des paysages pleins de couleurs vibrantes. Il y avait des plantes et de l'herbe d'une beauté incomparable, toutes semblant posséder une conscience. C'est la seule façon dont je peux le décrire. C'était un endroit rempli de joie, où même les plantes semblaient heureuses. Au loin, une ville au mur blanc pouvait être vue. De l'autre côté du mur, il y avait des bâtiments voûtés. Deux êtres de grande taille m'ont fait asseoir sur un banc et m'ont dit que je devais rester là jusqu'à ce qu'ils aient fini de parler avec un autre homme grand et mince aux cheveux noirs courts, vêtu d'un ensemble noir d'une seule pièce. Quand ils sont revenus, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la ville. J'étais dévasté parce que je voulais vraiment lui rendre visite. J'ai demandé si je pouvais y retourner et ils ont dit oui. Ils étaient gentils et aimants avec moi, mais fermes. Puis j'ai été aspiré dans mon corps. J'étais sous un quatre roues et mon beau-fils essayait de le faire sortir de moi. Je ne sais pas comment, mais je me suis levé et j'ai jeté le VTT. Descendu la colline. Heureusement, aucun de nous n'a été gravement blessé, mais j'étais assez endolori et contusionné. Mon beau-fils n'avait pas d'égratignure. Il m'a dit plus tard que nous avions heurté un banc à côté de nous et qu'il avait volé dans les airs et atterri indenne. Je dois dire que cette expérience m'a profondément marqué. Il savait que c'était plus réel que la réalité et qu'il ne pouvait pas rester là, malgré combien il voulait y retourner. J'étais en colère et triste pendant des années en pensant que je n'y retournerais peut-être jamais. J'ai souffert de problèmes cardiaques toute ma vie. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai survécu à six crises cardiaques, à plusieurs pauses de stent, à un quadruple pontage cardiaque et à l'implantation d'un défibrillateur pacemaker. J'ai eu une tachycardie au travail qui m'a amené à l'hôpital. Ils ont effectué une série de tests sur moi pour essayer de découvrir la cause sans succès. Au cours du processus, lors du test d'inclinaison, on a découvert que j'avais la maladie de la syncope cardia. J'ai raté le test. Mais quand je l'ai fait, j'ai quitté mon corps pour me retrouver dans un couloir sinueux et sinueux. Au-dessus se trouvait une belle lumière multicolore, remplie d'amour et de gentillesse, que je poursuivais sans cesse. Tout ce à quoi je pouvais penser était de lui tendre la main. Cependant, j'ai été soudainement tiré hors de cet endroit et j'ai réalisé que j'étais dans un labyrinthe géant. J'ai été rapidement ramené dans mon corps sur la table d'opération alors que les médecins me demandaient comment j'allais. Ils m'ont informé que j'avais échoué au test d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Aussi furieux que j'étais d'être de retour, je ne voulais pas être là. Ma prochaine et dernière expérience de mort imminente a été la plus profonde de toutes. J'ai souffert de fortes douleurs abdominales, ayant été aux urgences à quelques reprises. Puis, un matin, je me suis réveillé avec de fortes douleurs abdominales qui se sont aggravées à cause d'une diarrhée sévère et d'une déshydratation potentiellement mortelle. Mon état a déclenché un épisode de syncope qui ne voulait pas disparaître et j'ai eu du mal à rester conscient lorsque ma femme a appelé le 911 pour obtenir de l'aide. J'ai eu du mal à rester conscient jusqu'à l'arrivée des sauveteurs. Ils m'ont emmené dans un fauteuil roulant jusqu'à la civière et m'ont demandé de monter dessus. Cependant, je ne pouvais pas me lever tout seul et j'avais besoin de leur aide. J'ai découvert plus tard que mon corps était tombé au sol, alors que mes yeux étaient grands ouverts et que ma bouche faisait des gargouillements. Instantanément, je me suis retrouvé dans un lieu de lumière dorée et d'amour pur et sans limite. L'amour était incroyable. J'ai vu un groupe de personnes faites de lumière et mon expérience a été vraiment unique. J'ai questionné leur identité. Dès que ce doute a surgi dans mon esprit, ils m'ont rapidement approché. Un groupe d'environ 12 personnes était présents et deux d'entre eux se sont approchés de moi. L'une de ces personnes était une superbe femme aux cheveux roux. Elle était vêtue d'une robe blanche et dégageait une aura lumineuse. Son essence était puissante, responsable et pleine d'affection. L'amour nous enveloppait et faisait partie de nous. Nous étions tous interconnectés par la lumière de l'amour. Nous avons commencé une communication entre nous. Soudain, je savais tout d'elle et elle savait tout de moi. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais chez moi. Je connaissais chaque individu là-bas et ils me connaissaient. Au moment où j'écris ces mots, les larmes me montent aux yeux. Chaque fois que je réfléchis à cela, je me sens ému. Cette femme était ma grand-mère et l'homme à côté d'elle était mon père. Ce n'étaient pas seulement les gens que j'ai rencontrés sur terre, ils étaient ce qu'ils sont vraiment. Ce sont des êtres que je connais depuis des temps immémoriaux. Ils m'aimaient profondément et je les aimais aussi. J'ai compris que c'était là d'où je venais et d'où nous venons tous. Je me souviens d'une partie de moi étant sur terre, allant à l'école. Leur joie de me revoir était indescriptible. Il m'admirait intensément d'être parti. Il y avait tellement de choses que je savais instantanément, mais je ne me souviens pas de tout à ce stade. Je ne peux que supposer que, dans l'état physique dans lequel je me trouve actuellement, je ne suis pas capable d'avoir une pleine connaissance de ces choses. J'ai été inondé d'une immense quantité d'informations, d'images et de connaissances. J'ai décidé de poser des questions sur Jésus, et la réponse est venue instantanément, il est celui qu'il prétend être et il revient. Fait intéressant, je me suis renseigné sur le moment où cela se produirait et j'ai reçu la réponse bientôt. J'ai eu l'impression que ceux qui m'ont répondu n'étaient pas exactement sûrs non plus, mais ils étaient excités par la perspective. Puis mon esprit a été transporté à la vision d'une ancienne ferme. Cette image m'était chère, même si je ne savais pas exactement pourquoi. J'ai été informé que nous, les êtres humains, sommes venus sur Terre à plusieurs reprises. De plus, j'ai compris qu'il y avait d'autres endroits que notre planète. La raison pour laquelle nous sommes venus sur Terre était d'apprendre et de mûrir, c'est un endroit où nous apprenons beaucoup plus que partout ailleurs. Les expériences de douleur et de joie que nous vivons ici nous enseignent l'amour et la gentillesse, alors que nous en faisons l'expérience. C'est une leçon puissante que nous devons apprendre. J'ai alors été informé que je ne resterai ici que jusqu'à ce que mon corps soit suffisamment réparé pour que je puisse l'habiter à nouveau. Cette nouvelle m'a encore une fois bouleversé. Je n'avais pas envie d'y retourner. Cependant, c'était une condition inévitable. J'étais allongé sur mon corps et une femme a tendu la main pour m'embrasser. Soudain, j'ai été éloigné et laissé avec un dernier message, « Faites confiance au Seigneur. » En un instant, je fus ramené dans mon corps. À ma grande surprise et détresse, mon beau-fils se tenait au-dessus de moi, me secouant et criant, « Papa ! » « Papa ! » J'étais dans un état de détresse considérable. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Sous-titrage Société Radio-Canada